Bonjour, mon nom est Louise Bergeron. J'enseigne le PPO à l'École secondaire du tournesol de Windsor depuis peu près une dizaine d'années. Je suis de la Commission scolaire des sommets en Estrie. Le but de cette vidéo est de vous présenter comment j'utilise le répertoire PPO avec mes élèves. Mais avant de débuter avec le répertoire PPO, je voulais vous parler un petit peu du fonctionnement, comment moi je travaille avec mes élèves en classe durant les périodes de PPO. Donc, du début de l'année, et ce à peu près jusqu'à la mi-octobre, je mets un petit peu la table. J'explique à mes élèves toutes les ressources qu'ils vont pouvoir utiliser durant leur démarche. On travaille la connaissance de soi, on travaille... je leur présente Academos, je leur présente le répertoire PPO, on travaille le système scolaire, bref, je mets la table. Je leur donne tous les outils, je leur présente tous les outils, puis ensuite, rapidement, je dirais, vers la mi-octobre, on commence les démarches exploratoires. Donc, puis moi, quand les élèves commencent leurs démarches exploratoires, j'aime bien qu'ils débutent avec le site Repair, afin d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'est la profession avant d'aller utiliser, d'aller faire un stage ou de prévoir autre chose. Donc, je débute toujours avec Repair, puis par la suite, c'est les élèves qui planifient leurs démarches, puis qui regardent qu'est-ce qu'ils ont le goût d'utiliser comme autre ressource. Donc, une fois tout cela fait, les élèves partent en démarche, donc à compter de la mi-octobre jusqu'à peu près fin avril, puis je me garde à mai et juin pour faire le bilan de fin d'année. Merci.